... Bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles 4ème édition. Aujourd'hui j'ai la joie immense d'accueillir Mathilda et David d'Aeolia. Bonjour Mathilda et David ! Bonjour Marissa ! On est très très heureux d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore de cette invitation à ce magnifique sommet, le sommet de l'âme. C'est une très grande joie de pouvoir contribuer à notre petite mesure, à ce magnifique événement. Merci à toutes celles et ceux qui s'engagent dans ce sommet, à participer. On est très très heureux de contribuer à cela. On fait notre part de Colibri avec vraiment l'intention que ça puisse aider le plus grand nombre de gens qui puissent vraiment retirer la quintessence de ce que la voix, le son et le champ de numératoire peuvent leur apporter. Et toi aussi ton engagement aussi qui est juste magnifique parce que comme tu le disais, ça fait déjà 4 ans et on sait combien derrière il faut beaucoup d'engagement, de travail, de développement. De ténacité, de présence. Donc vraiment, on avait envie de souligner ça et de dire à quel point on est honoré de participer pour la deuxième fois à ce sommet. Merci infiniment pour votre belle présence et justement pour les personnes qui ne vous connaissent pas, mais bien ce que vous pourriez vous présenter, nous dire quel a été votre parcours à chacun, votre rencontre et ce que vous faites aujourd'hui. Avec joie, avec joie. Tu veux commencer ? Je te laisse commencer. Alors je suis Mathilda et Olia. Mon parcours, c'est vraiment au départ un parcours de musique avec à l'âge de 5 ans, le piano et le solfège au conservatoire. J'ai très vite passé mes prix et mes médailles d'or en piano, en chant, en opéra et d'autres matières musicales. Et puis par la suite, j'ai fait un bac plus 5 en musique musicologique. Je suis devenue professeure de chant avec un diplôme d'état et chanteuse lyrique à l'opéra. Et quand je chantais à l'opéra ou dans mes récitals, les personnes venaient me voir à la fin pour me dire que ma voix les avait non seulement touchées profondément et émotionnellement, comme on dit, les poils qui dressent, mais aussi les avait vraiment soignées et qu'ils revenaient me voir après pour me dire que cette guérison était durable. Alors il y avait des choses physiques comme les déchirures musculaires qui se sont remises, des vertèbres, des choses plus psychologiques comme des burn-out et différentes blessures émotionnelles de l'âme. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, si j'ai un don, c'est qu'il y a une mission qui va avec et que ma mission, elle est autre que de simplement chanter pour la beauté à l'opéra. Donc je me suis formée à la musicothérapie et donc j'alternais les cours de chant et la musicothérapie. Et pour moi, c'était trop instrumental, la musicothérapie à cette époque-là et c'était pas assez spirituel. Et comme le chant, c'est vraiment la voix de l'âme et du cœur, j'ai décidé de créer une méthode qui regroupe une méthode de musicothérapie qui soit basée sur la voix et qui regroupe vraiment le chant, le canal de l'âme, vraiment la connexion, le channeling et puis la musicothérapie. Et donc ces trois aspects sont venus à jour dans ce que j'ai appelé il y a 20 ans le chant vibratoire à Eolia, expression qui n'existait pas du tout, qui s'est par la suite répandue. Et puis les personnes sont venues me voir en me disant que les soins leur faisaient vraiment du bien, qu'elles avaient vraiment envie, elles à leur tour, de pouvoir aider d'autres personnes avec cette méthode assez efficace, magique, miraculeuse et de les former. Et du coup, j'ai mûri une formation de professionnel il y a de cela 15 ans maintenant. La méthode a été brevetée en 2002 et ça fait maintenant 15 ans que j'ai la joie d'avoir créé l'école de formation professionnelle au chant vibratoire à Eolia qui est encore aujourd'hui francophone mais qui est devenue plus internationale avec l'arrivée de David et qui est devenue plus online également puisque c'était avant beaucoup plus de présentiel. Et ce en quoi la joie a vraiment nourri ma vie, c'est que cette voie, c'était un défi de vie, un défi d'incarnation, un défi de guérison pour moi dans mon chemin et grâce à cette méthode, j'ai pu guérir nombre de blessures, des blessures de l'âme mais aussi physiques et notamment j'avais développé suite à des chocs psychologiques et des traumatismes de l'enfance, des maladies auto-immunes et j'ai réussi à en soigner déjà trois. Et donc j'ai vraiment un beau chemin de guérison dont je peux témoigner parce que j'ai eu une période de ma vie en fauteuil roulant, j'ai eu également un burn-out et aujourd'hui je suis en bonne santé, rayonnante, lumineuse et c'est vraiment grâce au champ vibratoire à Eolia que je peux vivre ça, le transmettre et témoigner aux personnes que c'est possible. C'est possible de guérir en profondeur dans tous les aspects de notre vie et de vivre cette joie du champ au quotidien et de la transmettre à d'autres et d'aider les autres à se guérir grâce à ça. Donc c'est vraiment une mission profonde qu'on partage aujourd'hui avec David et qu'on a la joie de transmettre au monde. Voilà. Merci. C'est très douche. Tu t'es allégée de dire que tu t'es délaissée de 50 kilos. Ah oui. Quand même. Quand même. C'est aussi métal. J'ai fait aussi une transformation physique où j'ai perdu 50 kilos, je me suis allégée vraiment et ça fait partie de ma guérison. Et c'est aussi ça qu'on accompagne, mais c'est vrai qu'on peut accompagner beaucoup de blessures, notamment les blessures d'expression, de non-expression, d'intrusion, de maltraitance, d'abus, différentes choses qui sont liées à la voie et qu'on a traversées et qui font des belles guérisons. Voilà. Et ça, je ne vous avais pas trop incité là-dessus aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a eu d'abord une phase spirituelle très intense puisqu'à l'âge de 21 ans, je fais une expérience spirituelle qui fait que je change complètement de voie. C'est-à-dire qu'au lieu de partir aux États-Unis où j'avais une carrière toute tracée dans l'hôtellerie et la restauration, puisque mes parents étaient restaurateurs dans une station de ski, eh bien, je fais l'expérience du crise dans ma vie. Et du coup, pendant huit ans, je vais faire un temps de séminaire et même vivre pendant trois ans dans un monastère en face de Cannes, donc sur les îles de l'Erinse. Donc, du coup, pendant toute cette période-là, j'ai vraiment été imprégné par cette dimension spirituelle et puis par cette notion de célébrer, qu'est-ce que fait un moine en fin de compte ? Il ne fait que célébrer le divin, la source ou Dieu en fonction de son cadre de référence. Et l'autre aspect aussi que je voulais souligner, c'est cet aspect, c'est que j'ai eu cette expérience spirituelle dans ce qu'on appelle le milieu charismatique. Donc, plutôt une foi intuitive, on fait l'expérience des dons charismatiques, enfin des charismes tout simplement. Et donc, quelque chose déjà un petit peu subtil et en même temps assez extraordinaire, puisque tu vois la manifestation du divin dans ton quotidien. C'est ça qui m'a beaucoup aussi nourri et puis surtout de la joie, vraiment la joie. Et cette quête qui est vraiment d'être au service du divin et de trouver le chemin entre ombre et lumière, mais toujours marcher vers cette rencontre. Donc ça, c'était le premier temps. Ensuite, un deuxième temps où je me suis marié, j'ai eu des enfants, un temps de... pendant 20 ans. Et là, je n'étais pas forcément très heureux en couple. Et au bout de 20 ans, j'ai pris cette décision de divorcer. Et je suis parti pendant six mois dans un monastère à 2500 mètres d'altitude pour vraiment redéfinir mes priorités, mes valeurs, le sens de mon existence. Et j'avais organisé un événement à cette époque-là qui s'appelait « Cœur de leader » et qui est plutôt dans cette notion de devenir son propre leader. C'est-à-dire le leader, c'est celui qui franchit un seuil. Tu vois, c'est la racine du mot sanscrit « leader », c'est cette notion-là de « leader », franchir un seuil. « Leader de sa vie ». Voilà. Et donc, devenir leader de sa vie ou de l'entreprise, etc. Et je l'ai manifesté par aussi des rituels de passage comme la marche sur le feu et comme d'autres choses. Et un beau jour, on m'a convoqué sur une île. Mais là, cette fois-ci, ce n'était pas sur les reins, c'est aux Exambiers. Et pour animer justement un atelier, il y a eu cette rencontre magique avec Mathilda. Et ce qui est étonnant, je ne savais pas qui elle était. C'est simplement, on a eu un... comment te dire... Tu sais, ce style de rencontre qui bouleverse complètement ta vie. Et tu crois que ça n'existe que dans les romans, à l'eau de rose, etc. Mais non, pas... Le film. Voilà. C'était un coucher de soleil sur une île. Et puis voilà, cette rencontre magique. Et puis, la première question, une des premières questions de Mathilda me dit « Mais c'est quoi pour toi le sens de la vie ? » Et je lui réponds en toute simplicité. Pour moi, le sens de la vie, c'est être chanteur de l'univers. En sachant que quand je disais ça, à l'époque, je chantais comme une casserole. Mon père jante vous, ma mère jante vous. Et voilà, donc du coup... Mais avec toutes les blessures aussi, tu vois, qui étaient liées avec. Mais en même temps, j'avais ce désir brûlant à l'intérieur. Et ce feu ardent. Voilà, vraiment de célébrer la vie, célébrer le vivant, et célébrer le sourd, c'est le divin. Et ça, c'était avant que je lui parle de moi. C'est-à-dire qu'on ne savait rien de ce que je faisais. Voilà. Donc, c'était vraiment impressionnant, comme l'inspiration, la connexion d'âme à âme était là. Pour moi, c'était vraiment une reconnexion d'âme. Une rencontre d'âme-sœur, de flamme jumelle. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, cette relation sacrée. Et du coup, ça a été pour nous tellement fort que très vite, on s'est dit qu'il faut qu'on oeuvre ensemble, en fait. Ce n'est même pas du travail, c'est vraiment d'être au service d'une mission qui nous dépasse. Et puis, voilà, tout simplement, avec le champ vibratoire, avec l'école qui se développe, avec cette possibilité de découvrir comment sa propre voix, au-delà de l'aspect esthétique, peut être un chemin d'autoguérison. C'est ça, d'activer cette force d'autoguérison, et qui s'appuie sur toutes les traditions millénaires. Et aujourd'hui, tu chantes juste. Et je chante un peu plus juste, avec joie, et je donne des soins individuels, collectifs. Et ça, c'est waouh ! Tu te dis, mais... Tu vois, si je refais un saut dix ans en arrière, je me dis que c'est impossible de chanter dans des milliers de personnes, pour donner un soin en plus. Et puis aujourd'hui, tu as vraiment cette puissance de lumière qui est là, qui rayonne, qu'il était beaucoup moins, et que le champ vibratoire a apporté. Il y a vraiment eu cette transformation intérieure qui s'est faite en même temps avec la relation. C'est très inspirant ! Et justement, on va vous entendre, puisque vous allez participer en conférence pendant le sommet. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, justement, qu'est-ce que vous allez nous transmettre, apporter comme clé, à travers ce champ, ce champ vibratoire ? Déjà, on va chanter ? Alors, peut-être juste avant. Pour nous, ce qui est vraiment quelque chose d'important, c'est de faire l'expérience. C'est par l'expérience, parce qu'on peut avoir beaucoup de théories, on peut avoir plein de choses, et nous, ce qu'on aime, c'est de vivre et de faire vivre les choses. Et donc, on va vous faire expérimenter un temps... C'est ça, on est vraiment des enseignants de la pratique. Même si on aime la théorie, on est vraiment dans la pratique. Donc, expérimenter un temps de soin, de champ vibratoire à Aïolia, et la différence entre le soin et les mantras, qu'on chantera également, la différence entre le champ vibratoire et un champ intuitif, sur quelle tradition ça s'appuie, le lien avec la quantique, les neurosciences, le lien avec l'expansion de conscience et la canalisation, comment ça marche... Et puis, découvrir qu'en fait, le point commun de tout l'univers, c'est la vibration. Et que tout est vibration. Et comme disait Tesla, si tu veux comprendre les mystères de l'univers, il faut que le comprendre en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et que quand la vibration est matérialisée par la voix, il y a quelque chose d'encore plus puissant, qui va encore plus loin. Et c'est vraiment intéressant d'en faire l'expérience. Parce qu'on peut le dire, on peut l'imaginer, mais ça n'est rien comparé à l'expérience vraiment qu'on fait dans notre chair, dans notre ressenti. Et préparez vos écouteurs, parce que vraiment, cette expérience, elle peut être transformante et puissante, même en quelques minutes. Et surtout même pour ceux qui ont peut-être, qui se disent, mais la vibration, ok, ça peut paraître mystérieux, ou simple, ou encore inconnu. Eh bien justement, on vous invite vraiment à nous rejoindre avec Narissa, pour cet atelier, où vous allez découvrir vraiment, et expérimenter, non seulement avec tout l'apport qu'on peut avoir de la compréhension de la vibration, mais aussi expérimenter, au plus profond de nous-mêmes, ce que la vibration peut, par la voix, peut déclencher et libérer. Et sentir ce que cette préparation, ce cadre de conscience, ces protocoles, apportent de différents, de ce que vous avez pu connaître, avec la voix, et comment également, tu peux libérer ta voix, toi aussi, si tu as envie, de chanter juste, avec une belle voix, et de t'exprimer librement, en étant vraiment qui tu es, au-delà de toutes les difficultés d'expression. Libérer sa voix, c'est quelque chose aussi, de très puissant, de très libérateur. Donc il y a à la fois, l'actif, c'est je chante, je suis dans l'action, je suis co-créatrice de ma vie, et en même temps, il y a la réception, c'est-à-dire juste je reçois, je ressens, et ça agit sur moi. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, de la méthode, qui se complètent, et qui amènent des libérations, et des guérisons complémentaires. Ça va être intéressant de le ressentir. Et tout cela, en fait, compte notre unique objectif, notre unique mission, en fait, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment un couple en mission, c'est d'ouvrir la voie. Donc il y a ce côté peut-être un peu précurseur dans certaines pratiques, mais aussi ce côté peut-être aussi leader, parce que dans ce que Mathilda a offert depuis 20 ans, il y a vraiment ce côté précurseur avec une excellence qui est là. Il y a ce fait de découvrir qu'à travers cette libération de la voie, et à travers cet outil du champ vibratoire, eh bien on se libère de beaucoup, de beaucoup, beaucoup de traumas, pour justement, ce qu'on dit souvent, vibrer intensément sa vie. Parce qu'on n'est que ça, en fait, on n'est que vibration, et donc chaque être, chaque personne, porte en lui cette vibration originelle. Cette unicité qu'est la voie. Chaque voie est unique, il n'y a pas deux voies identiques, même chez les jumeaux. Et donc c'est vraiment très puissant de découvrir sa voie, et de recevoir également la voie, avec ma voie qui est quand même très particulière, et qui vient vraiment toucher en profondeur, et décristalliser. C'est vraiment quelque chose de spécifique à ressentir. Et puis, cette méthode d'expansion de conscience, de canalisation par la voie, c'est aussi apprendre comment toi aussi, tu peux canaliser le son et la voie. Et c'est une autre forme de canalisation. Donc c'est également intéressant, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont appelées à retrouver ses pouvoirs, parce que c'est vraiment le pouvoir de la voie qui guérit, retrouver ta voie qui guérit, et peut-être que ton âme, ton cœur, aura l'appel de toi aussi, ouvrir cette voie qui guérit, et accompagner d'autres personnes, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut sauver le monde de l'intérieur. Et guérir le monde, une âme à la fois, une personne à la fois, c'est vraiment ça notre mission. Et en même temps, avec les soins collectifs, on peut aussi guérir le monde, plusieurs personnes à la fois. Et cet impact, il est important, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'éveil des consciences, mais parfois, ça ne va pas assez vite. Et c'est vraiment une méthode qui nous permet d'aller plus vite. Donc c'est vraiment ça aussi, le message que j'ai envie de transmettre. C'est découvrir que peut-être, cette méthode peut t'apporter, et peut-être une réponse à ta mission, de comment tu vas déployer ta lumière et tes pouvoirs, et rayonner ça sur le monde, pour accompagner plus efficacement et faire ta part, à la fois efficacement, mais aussi avec beaucoup de joie et beaucoup de centrage et de présence, parce que ça nous soigne en même temps qu'on chante pour les autres. Ça nous apporte tellement au quotidien que c'est aussi ça le cadeau. C'est une circulation du donner-recevoir par la voix et la joie et la guérison intérieure que ça nous apporte. Donc c'est vraiment, oui, important de le faire connaître pour nous. Wow ! On a vraiment hâte de vous retrouver, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour vraiment faire cette expérience, découvrir ce magnifique cadeau que vous offrent Mathilda et David. Vraiment, inscrivez-vous et venez nombreux. Merci infiniment, Mathilda et David. Merci. Avec joie. Merci. Avec joie de vous retrouver. Merci. Cédric, toute l'équipe. Et on te retrouve tout bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501